Est-ce que vous allez pouvoir rester en vie grâce à la prière ? Mais bien sûr, bien sûr, mais pas la prière qu'on imagine. Vous voyez tous les concepts qui sont mis sur la prière. La prière c'est genre « Oh mon Dieu, sauve-moi ! » Non, ce n'est pas ça, c'est complètement le contraire et c'est ce qu'on apprend dans la tradition essénienne. Et c'est beaucoup plus intéressant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez développer des organes en vous qui sont vivants. C'est-à-dire que ce que vous voulez sauver en général quand vous priez pour rester en vie, c'est quelque chose qui n'est pas vivant. Oui, quoi, le corps n'est pas vivant ? Si, le corps est vivant. Mais justement, vous allez comprendre. Ici, cette prière, elle s'adresse vraiment à des êtres qui veulent travailler en profondeur. Un peu, vous savez, quand vous êtes jeune et que vous voulez rencontrer un maître, enfin, pas tout le monde, rencontrer un maître de méditation qui va vous faire atteindre le nirvana. Et bien, c'est exactement ça ce qui se passe. C'est grâce à la prière, ce qui est une méditation par la parole, grâce à la prière, vous allez pouvoir entrer et créer des organes beaucoup plus forts, beaucoup plus vivants. Dans cette vidéo, on va voir comment, avec Gabriel, on peut rentrer dans le vivant. Réellement, et ne pas le perdre. A tout de suite. Et désolé pour le son qui fait putt, 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 putt. J'ai vu ça après le montage. Je suis vraiment fort marré, fort confus, fort désolé. Alors, dans le lien de la vidéo, vous allez aussi voir que vous pouvez vous inscrire sur le groupe Facebook, où je parle de la Ménorah, souvent. Vous allez en dessous et vous allez voir. En ce moment, je fais une très grosse promotion sur la Ménorah en être. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier. C'était une vidéo sur quoi ? Sur le grand mantra et la Ménorah. Très intéressant. Vraiment, je le dis avec sincérité, j'ai trouvé ça très intéressant de parler de ça. Moi, ça m'a beaucoup intéressé, en tout cas. Donc, vous l'aurez compris, j'ai refait 8 minutes de vidéo. Là, je suis obligé de repartir sur une vidéo. Donc, j'ai éliminé tout ce que j'avais fait. Parce que le micro faisait pète, 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 pète. Donc, c'est insupportable. Donc, voilà. Je suis dans ma cuisine. J'ai mis ça parce qu'on est sous la pluie. Et ça me permet d'avoir un petit costume, un petit décor. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est simple. Hier, pendant la prière de Gabriel, j'étais avec le psaume 53. Et Gabriel nous dit, attention de ne pas rentrer dans la passivité. Sois actif. Ne te laisse pas attraper par le côté mortel, par le côté du corps. Parce que, vous voyez, si vous mettiez une graine en terre, si elle ne fait rien, si elle ne pousse pas, elle pourrit. Bref, très facile, très simple. Et en même temps, l'hiver, Gabriel, tout cet univers de l'eau, de la neige, de rentrer chez soi, de rentrer à l'intérieur et de se reposer, Gabriel nous propose d'être actif malgré tout. Parce que c'est l'eau. Et l'eau, c'est quelque chose qu'il faut activer en permanence. Sinon, on tombe dans la mort. Et dans la prière, j'ai vu ça, ça m'a nourri. Alors là, je vais vous montrer un secret qui est assez fort. C'est que, dans l'enseignement, vous avez tout un tas de sceaux qui vous permettent de nourrir votre prière. Vous allez parler de Gabriel et vous allez parler de toute la sémantique de Gabriel. Donc, je vais vous en donner pas mal là. Mais l'idée, c'est qu'avec tous ces sceaux, avec toute cette sémantique dans la prière, vous pouvez nourrir quelque chose de vivant, même si vous, vous vous êtes tout le temps attrapé par la mort. On se rend compte dans la prière qu'on va parler de la vie, mais qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'il y a donné dans les religions des gens qui répétaient des prières sans comprendre. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est vivant en dehors des prières, etc.? C'est de chanter, d'être ensemble, de faire la fête, de danser, parce que ça a un sens, de tomber amoureux, etc. De peindre, de composer de la musique, de travailler, de, je sais pas, d'aller boire un coup, etc. De boire de l'alcool aussi, parce que ça permet de faire des connexions, l'alcool. Ça nous permet de nous connecter avec des parties avec lesquelles on n'a pas l'habitude de se connecter. C'est pour ça que des fois, boire un coup d'alcool, ça peut permettre d'être créatif, ou fumer des joints, etc. Bon, des substances. Mais là, l'idée de Gabriel, c'est justement que Gabriel, lui, nous permet d'aller dans tous les étages de notre être. Et là, pendant que je vous parle, c'est comme si j'étais en train de faire cette prière, d'ailleurs. Dans tous les étages de notre être, parce que l'eau de Gabriel va jusque dans les profondeurs de la Terre, il va dans le cachet, il va dans le cosmos, il va partout, il n'oublie personne. Gabriel n'oublie personne. Et il n'oublie personne, et c'est ça qui nous montre le côté vivant. Il n'oublie personne, il nous donne toutes les clés, toutes les capacités, pour vivre dans tous les étages de notre être. Et en plus, il nous permet d'enlever les concepts. Alors ça, c'est très difficile pour nous les humains, d'enlever les concepts. C'est pour ça qu'on dit que si tu veux voir un dieu, regarde un enfant, parce qu'il n'a pas tous les concepts. Bien sûr qu'il a une hérédité. On va parler de pureté chez l'enfant, même s'il n'en a pas. Il n'a pas une pureté totale. Il a une hérédité. Il a sa propre personnalité, etc. Beaucoup de choses vivent à travers lui. Et très vite, on lui met des choses, d'ailleurs. Mais justement, c'est pour ça qu'on fait le baptême à Gabriel. C'est pour lui permettre de garder cette pureté. Mais l'idée de l'enfant, c'est qu'il n'a pas tous ces concepts. Et c'est ça, l'immaculée conception, c'est de pouvoir enlever les concepts. Mais dans la prière, on va utiliser tous les concepts. Et on va essayer de nourrir quelque chose. Et avec tous ces concepts esséniens qui, normalement, gardent une certaine pureté, il faut demander. C'est ça, la prière. On veut garder cette pureté. Donc, on va demander à l'ange de la vie de nous parler. On va demander à l'ange de la clarté de nous parler, etc. Moi, dans la prière, je vous montre à peu près. La prière, c'est que je me mets en prière comme ça et je parle à Gabriel. Je dis, Gabriel, viens nous parler. Enseigne-nous. Et dans la prière, je vais me laisser aller. Des fois, je vais dire des phrases qui n'ont ni queue ni tête. Enseigne-nous. Viens. Appartons-nous. Baigne-moi. Montre-moi la neige. Que la neige soit dans mon cœur, dans mes mains, partout. Je veux vivre la neige. Je veux comprendre cette idée de l'unification des mondes, du fait qu'on soit les uns avec les autres, dans l'intériorité, à l'extérieur, dans la relation pure. Car toi, Gabriel, tu es la relation vivante. Car toi, Gabriel, je sais que tu es l'eau. Car toi, Gabriel, je sais que tu es l'archange qui fait naître toutes les religions, c'est-à-dire que tu fais tout apparaître. Père Gabriel, tu es la vie, tu es le vivant, tu fais naître, tu fais apparaître. Tu es lié à la mère, tu es lié à toutes les mères. Tu es lié à Marie qui a enfanté Jésus. Tu es lié à l'enfantement des fils de la lumière. Tu es lié à ce qui fait apparaître. Et en même temps, tu nous parles du cachet. Car c'est dans le cachet qu'un enfant vient au monde. Car c'est dans le cachet qu'un corps se construit. Car c'est dans l'intimité des êtres. Car toi, Père Gabriel, tu es le lien. Dans tous les mondes, tu es le lien. Car toi, tu n'oublies aucun être. Tu traverses le cosmos et tu vas toucher tous les mondes. Tu vas toucher la profondeur des racines. Tu vas toucher les lacs dans les montagnes. Et tu ressors en source. Et tu ressors en nuages. Et tu ressors dans tous les mondes. Car toi, Gabriel, tu nous entoures. Car toi, Gabriel, tu es derrière moi dans la prière. Et tu m'entoures de ton manteau sage, de ton grand manteau bleu, de ta grande force. Tu nous dis d'être une mère pour l'autre. Car toi, Gabriel, tu es lié au vivant. Mais lorsque nous parlons du vivant, nous ne comprenons pas ce que c'est souvent. Alors je veux prier l'ange de la vie. Je sais que la vie est au milieu de la ménorah. Car il est dit qu'au milieu de la ménorah, c'est l'homme qui rentre dans la conscience. Et par la conscience, il peut relier tous les mondes. Il peut faire en sorte que tous les liens soient faits. Toi, Père Gabriel, tu nous offres cette capacité d'être dans les liens. Tu nous offres cette capacité de relier le soleil à la vie. C'est-à-dire que le soleil, nous pouvons le voir grâce à toi. S'il n'y avait pas toi, nous serions brûlés, consumés. Ou alors nous ne pourrions même pas voir la lumière. Grâce à toi, le soleil est vivant. Car toi, tu es le vivant. Je veux vivre avec le vivant. Je veux comprendre ce qui est vivant. Je veux comprendre le vivant à travers les chants, à travers les danses des humains. Pourquoi nous voulons vivre ? Pourquoi nous sommes ensemble ? Pourquoi nous sommes dans le lien sacré ? Pourquoi toi, tu es la grande religion ? Toi, tu as inspiré la paix. Car toi, tu as inspiré l'ange de la paix. L'ange de la paix est venu nous parler. C'est un des seuls anges et l'impression qu'il nous parle avec une très grande douceur. C'est l'ange qui donne l'impression vraiment de parler avec la douceur. Car la paix nous dit qu'elle est tout autour de nous. Qu'elle aime les Esséniens et qu'elle veut vivre avec nous. Alors toi, ange de la paix, sois béni. Ange de la vie, viens toujours me parler dans mes pieds, dans mes paroles. Que je ressente toujours les racines en moi qui sont liées à la grande vie sacrée. À la grande vie vivante, à la grande vie de Gabriel. Gabriel, par ton eau, viens tout nettoyer. Viens purifier tous nos concepts. Ô Père Gabriel, permets-moi, Gabriel, d'être dans la royauté et dans l'unification des mondes et dans la grande vie sainte. C'est-à-dire dans le grand mariage vivant. À l'intérieur de moi, je veux unir le corps et l'esprit. La matière à travers ton verbe, à travers la parole. Car le verbe, ce n'est pas simplement le mot, mais c'est ce qui unifie l'esprit et le mot. C'est ce qui fait que le mot n'est pas l'être morte. C'est ce qui fait que le verbe, ce sont tes 22 lettres, Père Gabriel. C'est pour ça que les feuilles sur la ménorah sont présentes. Car c'est pour ça que les feuilles sur l'arbre sont présentes, pour accueillir la lumière du soleil et la retranscrire en fleurs, en couleurs, en odeurs, en passion. Car l'enfant est celui qui est étonné. Car l'enfant est celui qui est passionné. C'est le nouveau, c'est la nouvelle pousse. Et nous voulons être des arbres. Nous voulons être des fruits sur l'arbre de la vie. Nous voulons être des fruits vivants. Nous voulons allumer tout dans le cœur, etc. Vous voyez, dans la prière, il y a vraiment cette idée de prendre tous les éléments de Gabriel. Il m'en manquait un, j'avais envie de parler dans la prière, qui était vraiment cette idée de la douceur. Il y a la douceur, le côté agréable, le côté du bonheur, dans le fait de pouvoir bouger dans la souplesse. La douceur et la souplesse dans le mouvement, dans le voyage, dans tout un tas de côtés. Ce que ça m'a amené aussi, c'est d'aller étudier le psaume du premier commandement de Gabriel. Les 22 commandements de Gabriel, il y a le premier, c'est « Tu ne tueras pas la vie ». Et on m'a demandé, moi, mais pourquoi la phrase « Tu ne tueras pas la vie », pourquoi pas juste « Tu ne tueras pas ». Mais c'est parce qu'on tue la vie. Ce n'est pas qu'on tue les êtres. Tu vas tuer quelque chose, mais tu ne vas pas comprendre que c'est la vie que tu tues en lui. Et « Tu ne tueras pas la vie », c'est dès que tu parles, dès que tu penses. Moi, c'est l'expérience que j'en fais, en tout cas. C'est qu'on tue la vie. Et comment retourner vers la vie ? Demander à ce qui est vivant, c'est-à-dire l'ange de la vie, l'ange de l'eau, tous les anges, de venir nous parler et de nous ramener à la vie, de nous ramener l'idée de la vie. Parce qu'on va parler de vie, on va parler de naissance, on va utiliser tout un tas de mots. « Ah oui, ça fait apparaître, Père Gabriel, tu fais apparaître, tu es l'enfantement, etc. » Mais qu'est-ce qui apparaît dans tout ça ? Où est la vie là-dedans ? Qu'est-ce que c'est que la vie ? Qu'est-ce que c'est que l'être qui vit là-dedans ? Vraiment. Et toujours, ça nous ramène à une séparation. Et Gabriel, voilà, c'est ça. Gabriel, c'est le grand roi qui réunifie tout. Il unit le ciel et la terre. C'est vraiment l'agent qui relie tout. Et là, même quand je dis ça, on dit « Ah oui, on le sait, c'est la religion, c'est la reliance, etc. » Mais oui, mais c'est vraiment lui qui est partout et qui aime tout. Il est vraiment lié à l'ange de l'amour aussi. C'est pour ça que je pense que dans les anges du Zodiac, il y a pureté, vérité, amour tout de suite et sagesse. Je pense que c'est comme ça. Et donc, bref. Je vous lis dans le psaume de « Tu ne tueras pas la vie », une première phrase qui est « Vous ne devez pas vous arrêter à la lettre, car elle n'est qu'un support de concentration pour réveiller l'esprit et la vie. C'est pourquoi j'ai décidé de vous offrir des éclaircies. » C'était la seule phrase que je voulais vous dire. Voilà, vous avez compris, la lettre est un support de concentration. Et là, je vous parle de la vie. « La vie est comme une flamme. Pour demeurer, elle a besoin d'être nourrie, protégée, que l'on prenne soin d'elle, qu'on l'entretienne. Si les conditions et la nourriture ne lui sont pas offertes, elle finit par s'éteindre. » C'est ce que je vous disais. Cette flamme, elle a besoin de nourriture. Ces conditions et éléments se trouvent en toi. Ce sont ton vouloir. Alors là, on va parler de la prière. Ce sont ton vouloir, ton cœur, ta capacité de parler, ton souffle, tes yeux, tes oreilles et tout ce qui fait de toi un être réceptif et actif. On a entendu Olivier parler. On a entendu les prêtres prier. On a entendu les enseignements. On a vu les mandalas. On a vu les dessins méditatifs. On a vu la nature. On a observé. On a vu les arbres. On a vu les oiseaux, etc. On a des connaissances. On a ouvert nos yeux, nos oreilles. On a été réceptif. Et maintenant, on peut être actif à travers notre parole, notre vouloir, notre cœur dans la prière, qui est une méditation qui crée des organes à l'intérieur de nous, réellement. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que vraiment, c'est ce que j'ai ressenti. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'intellect. Ça peut se ressentir souvent dans ma façon de parler. Et j'ai senti là, dans le passage à Gabriel, par le fait de la continuité tous les jours d'aller dans la prière, l'esprit de Gabriel, que ça nous appelle vraiment à nous renforcer par cette idée du vivant. Voilà, par cette première porte, par cette porte de la vie, tu ne tueras pas la vie. Je vous embrasse. Pourquoi je me suis déguisé avec ce magnifique imperméable qui permet de faire des belles randonnées sous la pluie ? C'est parce qu'on parle de l'eau, simplement.